... ... ... appartient toujours à Christine Aron, que l'on embrasse. Et puis Karen Stewart, au couloir numéro 5, petit clin d'œil de la Jamaïcaine, qui elle, a déjà couru le 100 mètres en 10'75. Voici l'attention à Alexandria Anderson, regardez son record personnel, 10'91 réalisé cette année, c'est l'émergence d'un nouveau sprint, d'un nouveau potentiel de sprint aux Etats-Unis. Et puis voici la meilleure, la femme la plus rapide du monde cette année, Shelly Ann Fraser, 10'77, très près de son record personnel. C'est l'une des plus rapides de tous les temps aussi, Shelly Ann Fraser, on parlait de Jeter, mais quand vous êtes à 10'64 comme Jeter ou 10'70, c'est le Gota. Les Nigerianes très présentes avec Okak Barre et avec Asumnu, qui est quand même un peu moins véloce et qui sera au couloir numéro 8. Et puis Shenika Ferguson des Bahamas, toujours la tradition bahaméenne dans ses grandes compétitions, toujours placée dans le sprint. Oui, toujours Ferguson, avant c'était Déby Ferguson. C'est pas la même, c'est pas la même, mais c'est vrai que le passage de témoin a été absolument parfait. Et regardez, on a l'impression qu'elle est quand même très très sereine chez Leanne Fraser, qu'on va retrouver donc en position de favorite. Que peut faire Myriam dans cette galère, j'allais dire ? Eh bien, jouer sa carte à fond et notamment parier sur un départ canon. Est-ce qu'elle sait très bien faire ? Elle est bien partie ! Elle est bien partie Myriam Soumaré, elle a giclé comme à son habitude, alors que Cheyenne Fraser maintenant passe à l'attaque. Cheyenne Fraser qui va se qualifier sans problème devant Karen Stewart. Les deux Jamaïcaines font 1 et 2, mais avec un temps absolument canon de 10'87 et un vent quasiment nul. Mais Myriam Soumaré n'a rien à se reprocher, elle a fait le départ qu'il fallait. Elle n'a pas tenu 100 mètres, voilà tout. Oui, et puis presque enfumée chez Leanne Fraser au départ, je peux vous dire, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Donc c'est qu'elle a pris un départ énorme. J'aimerais bien voir les temps de réaction, parce que c'est un très très bon départ. Après, évidemment, ça se complique, mais elle doit réaliser un bon chrono quand même par rapport à ses 11'30 réalisés cette année. 10'87 pour Fraser, 10'97 pour Karen Stewart. Là, il y a de l'écart déjà entre Fraser et Stewart, mais... Oh, Myriam, ce départ ! Oui, un départ qui ferait envie à Cheyenne Fraser, c'est assez fort. Il n'y en a pas beaucoup. Avec ce départ, et si elle retrouvait le potentiel de séance 0-7, son record personnel, elle aurait pu avoir sa place. Le problème après, c'est le placement du bassin, ce dos creux, ses genoux qui ne montent plus suffisamment, et la solidité d'appui qui n'est pas forcément au rendez-vous de manière aussi costaud que chez les filles qui sont devant. Anderson.